Tous les paninistes, nous devons donner encore quelques lumières sur la situation de Sarab-Semda. Je veux vous dire que l'Angola, que je crois que tout le monde ici est laissé, et le monsieur le ministre, que j'ai eu l'occasion de vous l'asier plusieurs fois, que l'Angola, depuis son indépendance, elle a eu dans son agenda la libération des autres pèles qui étaient encore sur la domination coloniale. Et vous le savez, l'Angola est un pays cher, très cher même, et les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'est que je veux dire, les éminents ouvrateurs, les droits sont du côté du peuple saraoui. La raison est du côté du peuple saraoui. Et nous, tous nous le connaissons. Tôt ou tard, le saraoui sénégal sera indépendant. Tôt ou tard. Monsieur le professeur Lampierne dit que le Portugal avait changé la première fois. Donc on était en colonie, après les colonies, on a passé à Outre-mer, après on a passé aux Etats. On a eu trois Etats. Mais tout ça, ça n'a pas collé. La détermination, notre détermination de l'indépendance a mené au Portugal à changer le pays. Et tout ce que nous avons dit ici, donc je suis tout simplement à dire que nous devons être beaucoup plus mobilisés, que le peuple saraoui doit se servir d'une loi qui est à son côté, mais aussi doit continuer sa lutte. Et nous, comme communauté internationale, nous sommes appelés à renforcer notre soutien pour ce peuple. Parce que l'indépendance, on ne le donne pas, on l'arrache. Et je crois que le peuple saraoui va arracher ce l'indépendance. Je vous remercie.